coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de personnes qui sont un peu désolé un peu ou beaucoup on est désolé on a des remords on se sent coupable on a honte on parle de personnes qui sont très attiré ok 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 d'accord bon on parle de personnes qui sont on parle de personnes qui sont très attiré par vous et vous vous êtes très attiré par cette personne pour moi ça fait un petit moment que ça dure ce petit truc là ça fait un petit moment qu'on est attiré l'un par l'autre mais on ne bouge pas on ne peut pas bouger on ne peut pas bouger on ne peut pas mettre de choses en place justement pour aller vers l'autre parce que l'autre a quelqu'un il y a quelqu'un dans la vie de l'autre il y a quelqu'un qui fait que la relation bloque il y a quelqu'un qui bloque l'avancée de cette relation alors peut-être que vous vous êtes en couple ou peut-être que l'autre est en couple ou bien peut-être que vous êtes en couple tous les deux ou peut-être que personne n'est en couple et que voilà quand on se fait des films mais moi il y a vraiment un truc comme ça où il y en a un des deux qui est en couple et du coup on est dans une histoire de triangulaire ou peut-être même on est à quatre des fois et puis on tourne en rond alors comment je suis attiré par toi si tu savais non mais c'est fou c'est fou on se dit qu'on ne pourra jamais être avec cette personne on se dit qu'on ne pourra jamais construire quelque chose de stable avec cette personne justement parce qu'il y a quelqu'un d'autre parce que justement cette personne en question empêche les choses d'avancer empêche pour moi c'est cette personne en fait qui vous empêche à l'un comme l'autre de vivre tranquillement de vivre votre cœur sérieusement comme vous en avez envie parce que vous en avez envie arrêtez on a envie d'être stable on a envie d'avoir quelque chose de stable c'est ce que mon cœur veut et c'est ce que ton cœur il veut aussi mais là on ne peut pas bouger hein on s'interdit on se dit que c'est pas possible on n'aura jamais parce que toi tu es un couple et toi tu vois d'autres personnes et ça fait longtemps que ça dure ça ça fait trop longtemps qu'on est en train de tourner autour du polar autour on tourne on tourne on a envie d'aller plus loin mais non j'ai envie mais non toi tu as quelqu'un et toi tu es comme ça et toi tu fais rien pour bouger et toi tu me donnes mal à la tête tout le temps à faire que réfléchir et tu ne mets pas de choses en place il y a vraiment un truc vraiment un truc entre vous là on sait néanmoins qu'on va terminer qu'on va finir ensemble c'est ça le truc qui me dépasse dans cette histoire vous savez que vous allez terminer avec cette personne vous savez que vous aurez la chance de terminer de finir avec cette personne vous savez que vous aurez une relation avec cette personne trop mec mais ça prend trop de temps quoi ça prend trop de temps ça fait trop de temps qu'on est là en train de se regarder ah ben comme tu bouges pas je vais vers quelqu'un d'autre ah ben comme toi tu bouges pas ah ben moi je reste chez moi vous voyez il y a un truc comme ça c'est voilà quoi voilà à tourner en route ok bon là ça commence à devenir un peu plus intéressant là on parle de personnes qui pour moi d'une comme l'autre vous êtes attiré on a envie d'avoir une relation tous les deux on a envie de faire plein de choses tous les deux mais on est en break on est en break parce que l'autre peut-être est en courbe peut-être que vous ne saviez pas que l'autre est en courbe vous avez vu que l'autre s'affichait sur les réseaux avec la personne officielle moi je dirais ça comme ça et vous vous êtes là vous êtes en train de ouais bon je fais tout ça avec toi mais c'est même pas avec toi que j'ai envie de faire ça c'est avec l'autre voilà quand est ce que je vais sortir de ça là ça commence à faire non ça fait déjà un an que je te trimballe derrière moi partout là je suis obligée de te traîner partout parce que tout le monde t'a accepté dans la famille mais voilà quoi ça commence à me taper un peu sur les nez voyez pour moi là les personnes en couple moi je vais dire qui étaient en couple parce que c'est en train de se casser la gueule on parle de personnes qui pour moi qui avait vraiment un foyer qui avait vraiment une relation stable désolé c'est pas tout le monde qui va se séparer d'accord c'est pas pour tout le monde mais vraiment il y a des personnes qui justement avaient construit quelque chose habitaient peut-être ensemble voilà on s'est mis ensemble officiellement on a fêté ça sur les réseaux tout le monde a vu on a vraiment fait un truc comme ça on a vraiment fait un truc comme ça on était perdu on savait pas ce qu'on devait faire parce que moi j'ai l'impression là ça va pas parler à tout le monde moi j'ai l'impression qu'au début il y a une seule des deux personnes qui est en couple d'accord et la personne qui n'était pas en couple a vu que voilà quoi toi t'es en couple alors comme toi t'es en couple et bien moi je vais voir quelqu'un d'autre donc ça a fait ça a fait un peu empirer la relation parce qu'on n'arrivait pas à avancer on n'arrivait pas à se dire les choses et moi je t'aime bien et moi j'ai envie de faire ça donc il y a eu un truc comme ça on s'est perdu dans du n'importe quoi maintenant on est en train de se rendre compte que tu vois moi je t'apprécie trop je t'aime trop j'ai trop de tendresse pour toi non j'ai un truc pour toi là je le sens je le vois que je ne guéris pas au contraire plus le temps passe et plus je suis perdue d'accord toi de ton côté je vois tu fais ta vie tu as l'air d'aller bien moi je vous dis pour certains pas pour tout le monde vous allez recevoir une petite invitation de cette personne ou un petit message vas-y que je reviens pour voir comment ça va chez toi pour voir si ta situation a changé peut-être que je viens te surveiller sur les réseaux pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dans les papages pour voir si tu es encore en couple mais moi il y en a certains vous allez vraiment avoir des nouvelles de cette personne parce qu'il n'y a plus rien qui va à la maison on est en train de de mettre fin à cette relation pour moi pour certains c'est en train de se faire c'est en train de se faire on est en train de je prends mes distances avec lui ou avec elle parce que je ne sais pas ce que tout le monde t'aime que je vais obligatoirement rester avec toi je ne vais pas te traîner derrière moi toute ma vie alors que moi j'aspire à quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre c'est compliqué tout le monde t'a accepté et moi mon coeur t'a pas accepté vous voyez c'est fou je vous dis c'est fatiguant cette personne je sais pas comment elle fait tout le monde tout le monde a accepté cette personne mais son coeur ne l'a pas accepté en fait je n'arrive pas à t'aimer je n'arrive pas à envisager à me projeter avec toi à me voir peut-être construire une maison ou avoir des enfants avec je ne me vois même pas me marier avec toi vous voyez il y a des personnes qui qui sont là en train de faire des choses qui sont en train de mettre des choses en place pour mettre fin à cette relation pour moi il y en a là c'est pour moi c'est déjà fait peut-être que vous ne le savez pas encore pour d'autres ça arrive ça sera pas pour tout le monde désolé je fais pas de magie mais vraiment il y a des gens qui sont en train de mettre fin à ce genre de situation qui sont en train de vas-y j'arrête ça sert à rien même si limite il y en a qui préfèrent se retrouver seule que de se trimballer cette personne encore derrière elle c'est trop triste et moi je vous dis vous allez vous allez recevoir quelque chose de cette personne un message une invitation en tout cas il y a quelque chose qui arrive pour vous quelque chose qui risque de vous faire plaisir peut-être que vous serez sur vos gardes vous allez peut-être vous dire c'est pas le bon moment toi là la semaine dernière tu étais avec l'autre encore je te voyais faire la fête et puis maintenant tu reviens vous voyez pour moi il y a des choses qui sont en train de prendre fin là ouais parce qu'on parle de personnes qui sont en pleine crise chez elles qui pensent à revenir vers vous on parle de trahison en amour pour un homme vous voyez il y a eu une histoire de trahison toi tu m'as trahi avec l'autre allez vas-y taille ta route ou vous voyez moi je parle parce que je suis en train de te mentir sur mon amour c'est quelqu'un d'autre dans le coeur il y a vraiment un truc comme ça où on n'est pas bien comme on n'est pas bien avec celle-là donc nous on retourne vers la personne vers qui on est bien certes cette personne on lui a fait du mal on a trahi cette personne on l'aime mais on a trahi on parle d'un homme qui a trahi une femme mais ça peut être une femme qui a trahi un homme ça arrive aussi vous voyez on parle vraiment de ce genre de situation là où c'est un petit peu la guerre à la maison on sera obligé de prendre nos distances on sera obligé de chacun va faire sa vie quoi voilà donc moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine salut merci je vous dis à la prochaine